Les opérations de la Kabbale Le thétagramme, le nom divin, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé, Jéhovah. Nous pouvons lire dans la Bible que Dieu, créateur des univers et protecteur du peuple spirituel, s'appelle Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé, Jéhovah. Ce nom est composé de quatre lettres hébraïques, le Yod, le Heh, le Vav et un deuxième Heh. En plus de la signification de chaque lettre à l'intérieur de l'alphabet sacré, elle représente chacune une énergie active dans une période déterminée, autant en ce qui concerne la création des univers qu'en ce qui concerne notre vie et nos problèmes personnels. Le Yod représente la semence, la graine, la potentialité que doit posséder tout ce qui est porteur de quelque chose. Le Yod représente le père, le germe de toute chose, l'impulsion fondamentale, la volonté, la semence humaine aussi. Le Heh représente la terre dans laquelle le Yod doit se manifester. C'est la période de formation interne, de gestation. Le Heh représente la mère, le moyen maternel où l'œuvre peut être réalisée, la fécondité. Le Vav représente le Fils, le résultat de l'action du Yod sur le Heh. C'est l'élément actif, celui qui recueille la potentialité du Yod et la transforme en acte. Le deuxième Heh est le résultat final de ce cycle d'activité. C'est le fruit que donne le Fils, dont l'activité modifie les conditions dans lesquelles se trouvaient les choses dans le stade Yod. Ce deuxième Heh devient donc automatiquement le Yod du nouveau cycle de création, lequel se développera à un niveau inférieur. De la même façon que les fruits contiennent les graines d'un arbre futur, le deuxième Heh contient les graines de nouvelles réalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada